hello hello bienvenue dans ce global stamping vidéo up vous le savez vous allez pouvoir sauter de vidéo en vidéo pour voir tous nos projets ce mois ci l'équipe a décidé de travailler autour du clean and simple vous allez voir nous vous avons préparé des projets vraiment très très sympa pour voir la vidéo suivante après avoir regardé la mienne je vous invite tout simplement à aller voir là juste en dessous vous avez dans le champ description le lien vers ma collègue ou mon collègue démonstratrice ou démonstrateur qui a préparé le prochain projet pour ma part je vous ai préparé à une carte avec notamment et bien le set pretty pumpkin je l'adore il est vraiment très très joli et je vais vous montrer comment réaliser ensemble cette petite carte c'est parti voici donc la carte autour du clean and simple c'est à dire du simple et du propre littéralement que je vous propose aujourd'hui alors nous approchons doucement de l'automne il me semblait plutôt sympathique de travailler avec nos si belles citrouilles ainsi notamment que notre vine vierge ici qui fait le petit clin d'oeil à l'automne regardez un petit peu donc une carte vraiment basique toute simple je ne sais pas si vous voyez un petit peu la brillance puisque j'ai mis du wink of stella notamment sur tout ce qui était petit feuillage et pour rester dans l'esprit très naturel et bien je vous propose tout simplement de travailler avec nos sublimes feuilles de liège alors pour réaliser cette création et bien nous allons travailler avec un set de tampons que j'apprécie vraiment vraiment beaucoup il s'agit du set pretty pumpkins que vous retrouvez ici avec donc des motifs à coloriser d'une exceptionnelle finesse je trouve que ce soit au niveau des feuilles ou au niveau ici des magnifiques citrouilles sachant que tout ce set de tampons est également associé à tout un lot de dailles assorties qui vont nous permettre à la fois de découper nos motifs et d'avoir des motifs supplémentaires alors aujourd'hui on va juste se servir de la découpe pour découper ici nos petites citrouilles j'espère que vous êtes prêt c'est parti pour la réalisation de cette carte automnale vous l'aurez compris cette carte est vraiment très simple à réaliser vous avez besoin notamment d'une base de cartes donc format classique une feuille à quatre coupée en deux que vous pliez en deux on va avoir besoin ici juste pour faire ressortir notre carte donc moi je vais travailler avec du papier de liège qui est légèrement plus petit à savoir il va faire 10 cm par 14,3 cm et de fait va juste nous servir à mater notre devant de cartes donc vous pouvez le coller d'ores et déjà sur votre fond de cartes voilà ça c'est fait ça demande pas une grande technicité mais au moins ça a le mérite d'être fait nous allons travailler sur un devant de cartes qui va être lui aussi plus petit et pour cela moi il va faire neuf et centimètres la première étape va consister ici à réaliser notre petite frise et pour cela je vais tout simplement travailler avec le tampon riche raisin et ici le sublime motif des lières je vais tamponner ici mon motif un très très simplement pour en faire une jolie frise hop je me mets bien au centre de mon projet comme ceci voilà ma première petite frise est réalisée et pour donner un petit peu plus de mouvement en fait à cette carte je vais juste reprendre ici la feuille de vigne vierge pleine que je vais venir tamponner ça et là ici pour donner un tout petit peu plus de mouvement à ma carte voilà donc vraiment de manière très très éparses et nous allons mettre cette partie ci de côté pour nous concentrer maintenant sur nos superbes citrouilles pour réaliser ici nos citrouilles je vais les travailler donc à l'aide d'un panel de stamping blends je prends mon magnifique motif je le tamponne comme d'habitude avec de la memento si vous voulez être sûr de pouvoir travailler correctement avec et bien vos stamping blends n'oubliez pas de travailler avec la memento voilà ça c'est fait et maintenant on va passer tout simplement à l'étape de colorisation et pour cela j'ai ap travailler à l'aide notamment de une gamme d'une qui fait assez automne je trouve à savoir donc le verre olive notamment pour tout ce qui est feuillage nous avons ensuite vraiment ce qui est plutôt ocre du roussillon qui est donc ici nous avons le nuanceur très très important pour faire ici les reflets un petit peu abîmés puisque nos citrouilles ce n'est jamais parfait vous le savez nous allons également travailler avec le cidre à la cannelle et nous allons travailler aussi avec du tarteau potiron je vais donc réaliser la colorisation de nos citrouilles devant vous en accéléré et je vous retrouve tout de suite après au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai juste monté en mousse 3D à la fois ma base blanche et ici mes pumpkins. Il me reste maintenant tout simplement à prendre mon pinceau Wink of Stella et à mettre généreusement des petites paillettes. Alors moi je vais juste les localiser ici sur les tiges de mes petites citrouilles. Je suis assez généreuse et également aussi ici sur les feuilles parce que je trouve que ça fait un joli petit effet qui apporte un petit peu de brillance je trouve toujours à nos projets. Voilà, comme ceci. Et voilà, regardez déjà un petit peu, je vous rapproche tout de suite ça. Je pense que vous voyez un petit peu l'effet pailleté. Tout de suite, ça met un petit éclat supplémentaire. Il me reste à faire ici l'étiquette qui a été faite avec nos poinçons étiquettes pour tous les goûts. Et je vais tout simplement tamponner ici mon petit texte avec l'aide de l'ocre du roussillon. Vous allez voir que sur le liège, ça se fait très très bien avec des couleurs foncées. Hop, on y va. On appuie bien et voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je pense que vous voyez bien que tout le texte est très bien fait. Alors moi, je vais juste rajouter ici ces deux petits motifs comme ceci de feuilles pour rappeler tout simplement les petites feuilles que l'on a ici sur notre petite carte. Je trouve ça assez sympathique. Le liège, faites attention, c'est une matière qui est poreuse. Ça va boire l'encre. C'est pour ça que je vous dis surtout d'essayer d'utiliser des couleurs assez foncées. Une fois que c'est fait, vous l'aurez compris. Il nous reste tout simplement à le coller. L'avantage ici de nos feuilles de liège, regardez, c'est que derrière, elles sont collées en fait, découpées puis collées, sur une très, très fine feuille ici de craft qui, eh bien, nous permet notamment, voilà, de faire un petit collage parfait comme ceci. Et pour finaliser l'ensemble, je vous propose tout simplement de rajouter un petit peu de ficelle. Voilà. Hop, comme ceci. J'aime beaucoup quand ça fait un effet naturel. Et je trouve que notre petite ficelle pour cela est vraiment top. Alors, pas besoin de faire des gros nœuds, vous allez le voir. Et je vais tout simplement ajouter un petit point ici de colle pour pouvoir faire ici mes mètres, mon petit nœud. Pour finaliser cet ensemble, eh bien, je vous propose tout simplement d'utiliser ici les petits pois autocollants en métal brossés. Je les trouve juste magnifiques et je trouve qu'ils vont nous permettre d'ajouter une petite touche très sympathique et nous donner encore un peu plus de relief. D'autant plus que je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais en fait, ils sont faits de telle manière qu'ils ont ici une ligne qui attire la lumière et donc fait un petit effet de brillance. Et voilà, notre petite carte clean and simple est réalisée. J'espère sincèrement que ce projet vous aura plu. Et je vous invite maintenant à cliquer juste en dessous de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à déployer en cliquant sur le petit plus le texte et vous trouverez le lien de la prochaine vidéo juste en dessous. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501